Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Moi-même. Hé, ma sœur. Qu'est-ce donc que veut dire ce « hé » ? Et qu'à ne surprenant le discours que je fais, on est fait d'un air, je pense, à pouvoir dire qu'on n'a pas pour un cœur soumis à son empire et de rentes, d'amis, cléontes. Et les sidas peuvent bien faire voir qu'on a quelques appâts. Ces gens vous aiment ? Oui, de toute leur puissance. Ils vous l'ont dit ? Aucun n'a pris cette licence. Ils m'ont si révérée si fort jusqu'à ce jour qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur amour. Mais pour m'offrir leur cœur et vouer leur service, les muets trussements ont tous fait leur office. On ne voit presque poincéant venir d'amis. C'est pour me faire voir un respect plus soumis. De mots piquants partout, dorant tous vos outrages. Ce sont emportements d'une jalousie rase. Cléontes et Lysida sont pris femmes, tous deux. C'est par un désespoir où j'ai réduit leur feu. Ma foi, ma chère sœur, vision toute claire. De ces chimères-là, vous devez vous défaire. Chimères, ce sont les chimères. Dit-on, chimères. Moi, vraiment, chimères est fort bon. Je me réjouis fort de chimères. Mes frères, mes frères. Je ne savais pas que j'eusse des chimères. Notre sœur est folle. Oui. Cela croit tous les jours. Mais encore une fois, reprenons le discours. Clitendre vous demande Henriette pour femme. Voyez quelle réponse on doit faire à sa flamme. Faut-il le demander ? J'y consens de bon cœur. Et tient son alliance à singulier honneur. Vous savez que de bien, il n'a pas l'abondance que... C'est un intérêt qui n'est pas d'importance. Il est riche en vertu. Cela vaut des trésors. Et puis, son père et moi n'étions qu'un en deux corps. Parlons à votre femme. Et voyons à la rendre favorable. Il suffit. Je l'accepte pour genre. Oui, mais pour appuyer votre consentement, mon frère, il n'est pas mal d'avoir son agrément. Allons. Vous moquez-vous ? Il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme et prends sur moi l'affaire. Mais... Laissez faire, dis-je, et n'appréhendez pas. Je l'avais disposé aux choses de ce part. Soit. Je vais là-dessus sonder votre Henriette et reviendrez savoir... C'est une affaire faite. Et je vais, à ma femme, en parler sans délai. Me voilà, bien chanceuse et là, l'endipiant vrai. Qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage. Service d'autrui n'est pas un héritage. Qu'est-ce donc avez-vous, Martine ? Ce que j'ai ? Oui. J'ai, que l'on me donne aujourd'hui. Mon congé, monsieur. Votre congé ? Oui. Madame, me chasse. Je n'entends pas cela. Comment ? On me menace, si je ne sors d'ici, de me bailler sans coup. Non ! Vous demeurerez. Je suis content de vous. Ma femme, bien souvent, a la tête un peu chaude. Et je ne veux pas, moi... Quoi ? Je vous vois, maraude. Vite, sortez, friponne. Allons quitter ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Tout doux. Non, sans effet, je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte ? Quoi ? Vous la soutenez ? En aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi ? Mon Dieu, non. Je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime ? Je ne dis pas cela. Mais il faut deux nos gens. Non. Elle sortira, vous dis-je, de ces ans. Eh bien, oui. Vous dit-on quelque chose de la contre ? Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. D'accord. Et vous devez, en raisonnable époux, être pour moi contre elle et prendre mon courroux ? Aussi fais-je. Oui, ma femme, avec raison, vous chasse, coquine, et votre crime est indigne de grâce. Qu'est-ce donc que j'ai fait ? Parfois, je ne sais pas. Elle est d'humeur encore, à n'en faire aucun cas. A-t-elle, pour donner matière à votre haine, casser quelques miroirs ou quelques porcelaines ? Voudrais-je la chasser ? Et vous figurez-vous que pour si peu de choses, on se met en courroux ? Qu'est-ce à dire ? L'affaire est donc considérable ? Sans doute. Mais vous êtes en femme déraisonnable. Est-ce qu'elle a laissé d'un esprit négligent dérober quelques guéguerres ou quelques plats d'argent ? Cela ne serait rien. Oh ! Peste, la belle ! Quoi, l'avez-vous surprise à n'être pas fidèle ? C'est pis que tout cela. Pis que tout cela ? Pis. Comment, diantre, friponne ! Hein ? A-t-elle commis ? C'est là. Une insolence à nul autre pareil. Après trente leçons insultées, mon oreille, par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, qu'en termes décisifs, condamne. Bouge-la. Est-ce là ? Quoi ? Toujours, malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences, la grammaire, qui sait régenter jusqu'au roi, et les faits de la main haute, obéir à ses lois. Du plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Quoi ? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable ? S'y fait. Je voudrais bien que vous l'excusassiez. Je n'ai gâte. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elle détruite, et des lois du langage, on l'a cent fois instruite. Tout ce que vous prêchez, eh, je crois, bel et bon. Mais je ne saurais, moi, parler votre jargon. Non, plus d'hôte ! Appelez un jargon, le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien, et tous vos biodictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore de son style, ne servent pas de rien. Oh, cervelle indocile ! Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congruement ? De pas, ni avec rien. Tu fais la récidive. Et c'est comme on t'a dit trop d'une négative. Mon Dieu, je n'avons pas étugué comme vous. Et je parle long tout droit, comme on parle chez nous. Ah, peut-on y tenir ? Quel sollicisme horrible. Ah, voilà pour tuer une oreille sensible. Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. Je n'est qu'un singulier. Avant. Et pluriel. Veux-tu toute ta vie enfoncer la grammaire ? Qui parle de foncer grand-mère ni grand-père ? Enchante ! Grammaire est prise à contresors par toi, et je t'ai dit déjà d'où vient ce mot. Ma foi, qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela ne me fait rire. Quelle âme villageoise ! La grammaire du verbe et du nominatif, comme de l'adjectif, avec le substantif, nous enseigne les lois. J'ai, madame, à vous dire que je ne connais point ces gens-là. Quel martyr ! Ce sont les noms des mots, et l'on doit regarder en quoi c'est qu'il les faut faire ensemble, accorder... Qu'ils s'accordent d'entre eux ou se gourment, qu'importe ! Finissez un discours de la sorte ! Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir ? S'il fait. À son caprice, il me faut consentir. Va, ne l'irrite point. Retire-toi, Martine. Comment ? Vous avez peur d'offenser la coquine ? Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant. Moi ? Point ! Allons, sortez ! Attends. Ma pauvre enfant. Vous êtes tous satisfaites ? Et la voilà partie. Mais je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait, et vous me la chassez pour un maigre sujet. Vous voulez que toujours je l'ai à mon service pour mettre incessamment mon oreille au supplice ? Pour rompre toute loi d'usage et de raison par un barbare à mâts de vices de raison ? De mots estropiés cousus par intervalles ? De proverbes traînés dans les ruissons des halles ? Il est vrai que l'on suit à souffrir ses discours. Elle y met Vosgelat en pièce tous les jours. Et les moindres défauts de ce grossier génie sont ou le pléonasme, ou la cacophonie. Qu'importe quelle manque aux lois de Vosgelat, pourvu qu'à la cuisine, elle ne manque pas ! J'aime bien mieux, pour moi, qu'en épluchant ses herbes, elle accommode mal les noms avec les verbes et redise cent fois un bas ou méchant mot que de brûler ma viande ou salez trop mon pot ! Je vis de bonnes soupes et non de beaux langages ! Vosgelat n'apprends pas à bien faire un potage ! Et ma l'herbe et Balzac, si savant en beaux mots, en cuisine, peut-être, auraient été des sceaux ! Que ce discours grossier terriblement assomme ! Et quelle indignité pour ce qui s'appelle homme d'être baissé sans cesse aux soins matériels au lieu de se hausser vers les spirituels ! Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix, à mériter seulement qu'on y pense ? Et nous ne devons-nous pas laisser cela bien loin ? Oui, mon corps est moi-même et j'en veux prendre soin ! Guenille, si l'on veut ! Ma guenille, mes chers ! Le corps, avec l'esprit, fait figure, mon frère. Mais si vous en croyez tout le monde savant, l'esprit doit, sur le corps, prendre le pas devant. Et notre plus grand soin, notre première instance, doit être le nourrir du sucre de la science. Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, c'est de viande bien creuse, à ce que chacun dit. Et vous n'avez nul soin, nulle sollicitude pour... Ah ! Sollicitude ! À mon oreille est rude. Il pue étrangement son ancienneté. Il est vrai que le mot est bien collé, mon thé. Voulez-vous que je dise ? Il faut qu'enfin j'éclate. Que je lève le masque et décharge ma rate. De fin, le son vous traite ! Et j'efforce sur le cœur ! Comment donc ? C'est à vous que je parle ! Ma sœur ! Le moindre sollicisme en parlant vous irrite, mais vous en faites vous d'étranges encourduites ! Vos livres éternels ne me contentent pas ! Et hors un gros Plutarque à mettre mes rabats, vous devriez brûler tout ce meuble inutile et laisser la science au docteur de la ville ! Montez pour faire bien du grenier d'océan cette longue lunette à faire peur aux gens et cent baraborions dont l'aspect importune ! De quoi aller chercher ce qu'on fait dans la lune et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous ou nous voyons aller tous en-dessus-dessous ! Il n'est pas bien honnête et pour beaucoup de causes qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former au bonhommeur l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens et régler la dépense avec économie doit être son étude et sa philosophie ! Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un haut de chose. Les leurs ne lisaient point, mais elles le vivaient bien. Leur ménage était tout leur doc d'entretien et leur livre indé du fil et des aiguilles dont elles travaillaient au trousseau de leur fille ! Les femmes d'à présent sont bien loin de ses mœurs, elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elles trop profonde et séant, beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde ! Les secrets les plus hauts s'ils laissent concevoir et l'on sait tout chez moi ! Or, ce qu'il faut savoir ! On y sait qu'on me va en lune, étoile polaire, Vénus, Saturne et Mars dont je n'ai point à faire ! Et dans ce vain savoir qu'on va chercher si loin, on le sait qu'on me va en haut pot ! D'où j'ai besoin ! Mes gens à la science aspirent pour vous plaire et tous ne font rien moins que ce qu'ils ont à faire ! Raisonner est l'emploi de toute ma maison et leur raisonnement en bagne la raison. L'un me brûle le mot haut en lisant quelques histoires, l'autre rêve à des vers quand je demande à boire ! Enfin, je vois par eux votre exemple suivi et j'ai des serviteurs et ne suis point servi ! Une pauvre servante au moins m'était restée qui de ce mauvais air n'était point affectée et voilà qu'on la chasse avec un grand fracas à cause qu'elles manquent à parler vos jeux-là ! Je vous le dis, ma sœur ! Tout ce train-là me blesse ! Car c'est comme j'ai dit ! À vous que je m'adresse ! Je n'aime point séant tous vos gens à l'attent et principalement ce monsieur Tressotin ! C'est lui qui dans des vers vous a tympanisé ! Tous les propos qu'il tient sont des bilevesés ! On cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé ! Et je lui crois pour moi le timbre un peu fêlé ! Quelle bassesse au ciel ! Et d'âme et de langage ! Est-il de petits corps un plus lourd rassemblage ? Un esprit composé d'atomes plus bourgeois ? Et de ce même sang ce peut-il que je sois ? Je me veux mal de mort, d'être, de votre race ! Et de confusion ! J'abandonne la place ! Avez-vous à lâcher encore quelques traits ? Moi ? Non ! Ne parlons plus de querelles ! C'est fait ! Discourons d'autres affaires ! À votre fille aînée, on voit quelques dégoûts pour les nœuds d'Yménée ! C'est une philosophe, enfin, je n'en dis rien ! Elle est bien gouvernée et vous faites fort bien ! Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette ! Et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette ! C'est à quoi j'ai songé ! Et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai ! Ce M. Trissotin, dont on nous fait un crime et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour les pouls qu'il lui faut ! Et je sais mieux que vous jugez de ce qu'il vaut ! La contestation est ici superflue, et de tout point chez moi, faire est résolu ! Au moins, ne dites mot du choix de cet époux ! Je veux à votre fille en parler avant vous ! J'ai des raisons à faire approuver ma conduite ! Et... je connais très bien ! Si vous l'aurez instruite ! Ah, 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 ah ! Eh bien, la femme sort mon frère, et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien ! Oui ! Quel est le succès ? Aurons-nous Henriette ? A-t-elle le consenti ? L'affaire est-elle faite ? Pas tout à fait encore ! Refuse-t-elle ? Non ! Est-ce qu'elle le balance ? En aucune façon ! Quoi donc ? C'est que pour Gendre, elle m'offre un autre homme ! Un autre homme pour Gendre ? Un autre ! Qui se nomme ? Monsieur Trissotin ! Quoi ? Ce Monsieur Trissotin ? Oui ! Qui parle toujours de vert et de latin ! Vous l'avez accepté ? Moi ? Point ! A Dieu ne plaise ! Qu'avez-vous répondu ? Rien ! Et je suis bien aise de n'avoir point parlé pour ne m'engager pas ! La raison est fort belle ! Et c'est faire un grand pas ! Avez-vous su du moins lui proposer Clitandre ? Non ! Car comme j'ai vu qu'on parlait d'autre Gendre, j'ai cru qu'il était mieux de ne m'avancer point ! Certes ! Votre prudence est rare au dernier point ! N'avez-vous point de honte avec votre mollesse ? Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu ? Mon Dieu, vous en parlez, mon frère, bien à l'aise ! Et vous ne savez pas comme le bruit me pèse ! J'aime fort le repos, la paix et la douceur ! Et ma femme est terrible avec son humeur ! Du nom de philosophe, elle fait grand mystère, mais elle n'en est pas pour cela moins colère ! Et sa morale, faite à mépriser le bien sur l'aigreur de sa bille, opère comme rien ! Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête, on en a pour huit jours d'effroyables tempêtes ! Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton ! Je ne sais où me mettre ! Et c'est un vrai dragon ! Et cependant, avec toute sa diablerie, il faut que je l'appelle et mon cœur ! Et ma vie ! Allez ! C'est se moquer ! Votre femme entre nous ! Et par vos lâchetés souveraines sur vous ! Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse ! C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse ! Vous-même, à ces hauteurs, vous vous abandonnez et vous faites mener en bête ! Par le nez ! Quoi ? Vous ne pouvez pas, voyant comment on vous nomme, vous résoudre une fois à vouloir être un homme, à faire condescendre une femme, à vos voeux, et prendre assez de cœur pour dire un « je le veux » ! Vous laisserez sans honte immoler votre fille aux folles visions qui tiennent la famille, et de tout votre bien revêtir un igot, pour six mots de latin qu'il leur fait sonner « oh ! » Un pédant, car tout coup votre femme apostrophe du nom de bel esprit et de grand philosophe, d'homme qu'envers galant jamais on est galat, et qui n'est, comme on sait, rien moins que tout cela ! Allez ! Encore un coup, c'est une moquerie ! Et votre lâcheté mérite qu'on en rit ! Oui, vous avez raison. Et je vois que j'ai tort. Allons ! Il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Fort bien. De ma douceur, elle a trop profité. Il est vrai. Trop joui de ma facilité. Sans doute. Et je lui veux faire aujourd'hui connaître que ma fille est ma fille, et que j'en suis le maître pour lui prendre un mari qui soit selon mes oeuds. Vous voilà raisonnable, et comme je vous veux. Vous êtes pour clitendre. Et savez, ça demeure. Faites-le moi venir, mon frère, tout à l'heure. J'y cours. Tout de ce pas. C'est souffrir trop longtemps. Et je m'en vais être homme. À la barbe des gens. J'y cours. Oh. Mettons-nous ici. Pour écouter à l'aise ces vers que mot à mot il est besoin qu'on pèse. Je me brûle de l'ivoire. L'on s'en meurt chez nous. Ce sont charmes pour moi que ce qui part de vous. Ce met une douceur à nul autre pareil. Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. Ne faites pas languir de si pressants désirs. Dépêchez. Faites tôt et hâtez nos plaisirs. À notre impatience, offrez votre épigramme. Hélas, c'est un enfant tout nouveau né, madame. Son sort assurément a lieu de vous toucher. Et c'est dans votre cour que j'en viens d'accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation lui peut servir de mère. Il a d'esprit. Oh là ! Pourquoi donc fuyez-vous ? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez. Et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Je sais peu les beautés de tout ce qu'on écrit et ce n'est pas mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe. Aussi bien, et j'en vous dirai ensuite, un secret dont il faut que vous soyez instruites. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre et je n'ai nulle envie. Songeons à l'enfant nouveau né, je vous prie. Allons, petit garçon, vite de quoi s'asseoir. Ah ! Rien impertinent ! Est-ce que l'on doit choisir après avoir appris l'équilibre des choses ? De ta chute, ignorant, ne vois-tu pas les causes ? Et qu'elle vient d'avoir du point fixe écarté, ce que nous appelons centre de gravité. Je m'en suis aperçu, madame, étant par terre... Le lourdeau ! Bien lui prend de n'être pas de verre. Oh ! De l'esprit partout ! Cela ne tarie pas ! Servez-nous promptement votre aimable repas. Pour cette grande fin qu'à mes yeux on expose, un plat seul de huit verres me semble peu de choses. Et je pense qu'ici, je ne ferai pas mal de joindre à l'épigramme ou bien au madrigal. Le ragoût d'un sonnet qui, chez une princesse, a passé pour avoir quelques délicatesses. Il est de sel à tic assaisonné partout et vous le trouverez, je crois, d'assez bon goût. Oh ! Je n'en doute pas ! Donnons vite, audience ! Je sens d'aise mon cœur tressaillir par avance. J'aime la poésie avec entêtement, et surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire ! Silence, ma nièce ! Ah ! Laissez-le donc lire ! Sonnet ! À la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Ah ! Le joli début ! Qu'il a le tour galant ! Le seul des versésés possède le talent. À prudence endormie, il faut rendre les armes ! Loger son ennemi est pour moi plein de charge. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie, loger son ennemi. Superbement et magnifiquement. Faites la sortie, quoi qu'on dit, de votre riche appartement, où cet ingrat insolemment attaque votre belle vie. Ah ! Tout doux ! Laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. Et je sens un sévère, jusque au fond de l'âme coulé, je ne sais quoi qui fait que l'on se pâme. Faites-la sortir, quoi qu'on dit de votre riche appartement. Que riche appartement, il a joliment dit, et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Ah ! Que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est, à mon sentiment, un endroit impayable. De quoi qu'on dit, aussi mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis, quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Il vaut toute une pièce. Mais en comprends-t-en bien, comme moi, la finesse ! Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Que de la fièvre, on prenne ici les intérêts. N'ayez aucun égard, moquez-vous des caquets. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. En dit. Beaucoup plus qu'il ne semble. Je ne sais pas, pour moi, si chacun me ressemble, mais j'entends là-dessous un million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. Mais, quand vous avez fait ce charmant, quoi qu'on dit, Avez-vous compris, vous, toute son énergie ? Songez-vous bien, vous-même, à tout ce qu'il nous dit. Et, pensiez-vous, alors, y mettre tant d'esprit ? J'ai fort aussi l'ingrate dans la tête, cette ingrate de fièvre injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux. Enfin, les quatre-uns sont admirables, tous deux. Venons-en promptement au tercet, je vous prie. S'il vous plaît, encore une fois, quoi qu'on dit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, quoi qu'on dit, De votre riche appartement, riche appartement, Où c'est ingrate, un seul amant, c'est ingrate de fièvre, Attaque votre belle vie ! Votre belle vie ! Quoi, sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang ? Et nuit et jour, vous faites outrage ? Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, Noyez-la de vos propres mains. Dans les mains ! Non, non, pas plus ! On pomme ! On se meurt de plaisir ! Et mille doux frissons, vous vous sentez saisie, Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage. Noyez-la de vos propres mains ! De vos propres mains, de la... Noyez-la dans les mains ! Chaque pas dans vos verres rencontre un trait charmant Partout on s'y promène avec ravissement On n'y saurait marcher que sur de belles choses Ce sont petits chemins tout parsemés de roses Le sonnet dont vous semble... Admirable ! Nouveau ! Et personne, jamais, n'a rien fait de si beau Quoi sans émotion pendant cette lecture, vous faites là ma nièce Une étrange figure Chacun fait ici bas la figure qu'il peut Ma tante est belle-esprit, il ne l'est pas qui veut Peut-être que mes verres importunes, madame ? Point ! Je n'écoute pas Oh ! Voyons l'épigramme Sur un carrosse de couleur amarante Donnée à une dame de ses amies Ces titres ont toujours quelque chose de race Sans bon trait d'esprit, leur nouveauté prépare L'amour Si chèrement m'a vendu son lien Qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien Et quand tu vois ce beau carrosse où t'endors Ce relève en bosse qui l'étonne tout le pays Et fait pompeusement triompher Malhaïs Malhaïs, voilà de l'érudition L'enveloppe est jolie Et vaut un million Et quand tu vois ce beau carrosse où t'endors se relève en bosse Qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malhaïs ne dit plus qu'il est d'amarrante Dit plutôt qu'il est de marante Celui-là ne s'attend point du tout Au moins que lui qui puisse écrire de ce goût Ne dis plus qu'il est d'amarrante Dit plutôt qu'il est de marante Voilà qui se décline Marante de marante à marante Je ne sais du moment que je vous ai connue Si sur votre sujet j'ai eu l'esprit prévenu Mais j'admire partout Vos vers et votre prose Si vous vouliez de vous nous montrer quelque chose A notre tour aussi nous pourrions admirer Je n'ai rien fait envers Mais j'ai le lieu d'espérer que je pourrai bientôt vous montrer En ami Huit chapitres du plan de notre académie Platon C'est ton projet simplement d'arrêter Quand de sa république il a fait le traité Mais à l'effet entier je veux pousser l'idée Que j'ai sur le papier en prose Accommodée Car enfin je me sens un étrange dépit Du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit Et je veux nous venger Toutes tant que nous sommes De cette indigne classe où nous rangent les hommes De borner nos talents à des futilités Et nous fermer la porte aux sublimes clartés C'est faire à notre sexe une trop grande offense De n'étendre l'effort de notre intelligence Qu'à juger d'une jupe et de l'air d'un manteau Ou des bontés d'un poing ou d'un brocard nouveau Se relever de son haut partage Et mettre hautement notre esprit Hors de page Pour les dames on sait mon respect en tout lieu Et si je rends hommage aux brillants de leurs yeux De leur esprit aussi J'honore les lumières Le sexe aussi vous rend justice en ces matières Mais nous voulons montrer à de certains esprits Dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris Que de science aussi les femmes sont meublées Qu'on peut faire comme eux de doctes assemblées Conduites en cela par des ordres meilleurs Qu'on y veut réunir ceux qu'on sépare ailleurs Mêler le beau langage et les hautes sciences Découvrir la nature en mille expériences Et sur les questions qu'on pourra proposer Faire entrer chaque secte et n'en pas épouser Je m'attache pour l'ordre au péripathétisme Pour les abstractions j'aime le platonisme Épicure me plaît et ses dogmes sont forts Je m'accommode assez pour moi des petits corps Mais le vide à souffrir me semble difficile Et je goûte bien mieux la matière subtile Des cartes pour l'aimant donnent fort dans mon sang J'aime ces tourbillons Ces mondes tombants Il me tarde de voir notre assemblée ouverte Et de nous signaler par quelques découvertes On en attend beaucoup de vos vives clartés Et pour vous la nature a peu d'obscurité Pour moi sans me flatter j'en ai déjà fait une Et j'ai vu clairement des âmes dans la lune Je n'ai pas encore vu d'hommes comme je crois Mais j'ai vu des clochers tout comme je vous vois Nous approfondirons ainsi que la physique Grammaire, histoire, vers, morale et politique La morale a des traits dont mon coeur était pris Et c'était autrefois l'amour des grands esprits Mais aux stoïciens je donne l'avantage Et je ne trouve rien de si beau que leur sage Pour la langue On verra dans peu nos règlements Et nous y prétendons faire des remuements Par une antipathie ou juste ou naturelle Nous avons pris chacune une haine mortelle Pour un nombre de mots Soit au verbe ou non Que mutuellement nous nous abandonnons Contre eux nous préparons nos mortelles sentences Et nous devons ouvrir nos docs de conférence Par les proscriptions de tous ces mots divers Dont nous voulons purger et la prose Et les vers Mais le plus beau projet de notre académie Une entreprise noble et dont je suis ravi Un dessin plein de gloire Et qui sera vanté chez tous les beaux esprits de la postérité C'est le retranchement de ces syllabes sales Qui, dans les plus beaux mots, produisent des scandales Ces jouets éternels des sceaux de tous les temps Ces fades lieux communs de nos méchants plaisants Ces sources d'un amas d'équivoques infâmes Dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes Voilà certainement d'admirables projets Vous verrez nos statuts quand ils seront tous faits Ils ne sauraient manquer d'être tous beaux et sages Nous serons par nos lois les juges des ouvrages Par nos lois pros et vers Tout nous sera soumis Nul n'aura de l'esprit hors nous et nos amis Nous chercherons partout à trouver à redire Et ne verrons que nous qui sachent bien écrire Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux C'est cet ami savant Qui m'a fait tant d'instances De lui donner l'honneur de votre connaissance Pour le faire revenir, vous avez tout crédit Faisons bien les honneurs, au moins, de notre esprit Oh là, je vous ai dit en parole bien claire Que j'ai besoin de vous Mais pour quelles affaires ? Venez On va d'un peu vous les faire savoir Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir En vous le produisant, je ne crains point le blâme D'avoir admis chez vous un profane, madame Il peut tenir son coin parmi de beaux esprits La main qui le présente en dit assez le prix Il a des vieux auteurs, la pleine intelligence Et c'est du grec, madame, autant comme de France Du grec ? Au ciel Du grec Il sait du grec Ma soeur À ma nièce Du grec Du grec, quelle douceur Quoi ? Monsieur Zé Du grec Zé Oh ! Permettez de grâce que pour l'amour du grec, monsieur On vous embrasse Oh ! Oh ! Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai, pour les livres grecs, un merveilleux respect. Mais je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage, et j'aurais pu troubler quelques doctes d'entretien. Monsieur, avec du grec, on ne peut gratter rien. Pour reste, il fait merveille en vers ainsi qu'en prose. Et pourrait, s'il voulait, vous montrer quelque chose. Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'en tyranniser les conversations. D'être aux palaises, aux cours, aux ruelles, aux tables. De leur vers fatigant, lecteurs infatigables. Pour moi, je ne vois rien de plus saut, à mon sens, qu'un auteur qui, partout, va gueuser des ensembles. Qui, des premiers venus, saisissant les oreilles, en fait, le plus souvent, les martyrs de ses veilles. On ne m'a jamais vu ce folle entêtement. D'un grec, là-dessus, je suis le sentiment qui, par un dogme exprès, défend à tous ces sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits verres. Pour de jeunes amants. Sur quoi ? Je voudrais bien avoir vos sentiments. Vous verres ont des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et vénus se règnent dans tous les vôtres. Vous avez le tour libre et le beau choix des mots. On voit partout chez vous l'hytarse et le patasse. Nous avons vu de vous des églogues d'un style qui passe en douze attraits théocrites et virgiles. Vos âdes ont un air noble, galant et doux, qui laisse de bien loin votre race après vous. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnettes ? Peut-on voir rien des galossonnets que vous faites ? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Rien de si plein d'esprit que tous vos madrigots. Aux balades, surtout, vous êtes admirables. Et dans les bourrimes, je vous trouve adorables. Si la France pouvait connaître votre prix. Si le siècle rendait justice aux beaux esprits. En carrosse dorée, vous iriez par les rues. On verrait. Le public voudrait c'est des statues. C'est une balade. Et je veux que tout nette vous m'en... Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie ? Oui. Hier, il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur ? Non. Mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens, pourtant, le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Et si vous l'avez vu, vous saurez de mon goût. Je sais que là-dessus, je n'en suis point du tout. Et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Me préserve le ciel d'en faire de son bois. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleurs. Et ma grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous ? Moi. Je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait. Ou bien que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma balade. La balade à mon goût est une chose fade. Ce n'en est plus la mode, elle sent son vieux temps. La balade pourtant charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a pour les pédants de merveilleux appâts. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Vous donnez sottement vos qualités aux autres. Fort impertinemment, vous me jetez les vôtres. Allez, petit grimaud, barbouilleur de papier. Et rimord de balle, oppropre du métier. Allez, fripier des cris, impudent plagiaire. Allez, cuistre. Messieurs, que prétendez-vous faire ? Va, va restituer tous les honteux larcins que réclament sur toi les grecs et les latins. Va, va t'en faire amande honorable au parmache d'avoir fait à tes verres estropié orache. Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et toi de ton libraire à l'hôpital réduit. Ma gloire est établie en vain, tu la déchires. Oui, oui, je te renvoie à l'auteur des satyias. Je te renvoie aussi ? J'ai le contentement qu'on voit qu'il m'a traité plus honorablement. Il me donne, en passant, une atteinte légère parmi plusieurs auteurs qu'aux palaisons rêvères. Mais jamais, dans ses verres, il ne te laisse en paix. Et l'on t'y voit partout et ton but est assez drêle. C'est par là que j'y tiens un rang plus honorable. Il te met dans la foule ainsi qu'un misérable. Il croit que c'est assez d'un coup pour t'accabler. Il ne t'a jamais fait l'honneur de redoubler. Mais il m'attaque à part, comme un noble adversaire, sur qui tout son effort lui semble nécessaire. Et ses coups contre moi, redoublés en tout lieu, montrent qu'il ne se croit jamais victorieux. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. Et la mienne saura te faire voir ton maître. Je te défie en vert, rouge, grec et latin. Eh bien, nous nous verrons seul à seul. Chez Barba. À mon emportement, ne donnez aucun blâme. C'est votre jugement que je défends, madame. Dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer. À vous remettre bien. Je me veux appliquer. Mais parlons d'autre affaire. Approchez. Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les docteurs d'entretien ne sont point mon affaire. J'aime à vivre aisément. Et dans tout ce qu'on dit, il faut se trop aîner pour avoir de l'esprit. C'est une ambition que je n'ai pointe en tête. Je me trouve fort bien, ma mère, d'être bête. Et j'aime mieux n'avoir que de communs propos que de me tourmenter, pour dire de beaux mots. Oui. Mais j'y suis blessée. Et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. La beauté du visage est un frais lornement, une fleur passagère, un éclat d'un moment, et qui n'est attachée qu'à la simple épiderme, mais celle de l'esprit est inhérente et ferme. J'ai donc cherché longtemps un biais de vous donner la beauté que les ondes peuvent moissonner, de faire entrer chez vous le désir des sciences, de vous insinuer les belles connaissances. Et la pensée, enfin, où mes vœux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme, et monsieur, que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Moi, ma mère! Oui, vous. Faites-le ça, t'as un peu? Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu pour engager ailleurs un cœur que je possède. Allez, je le veux bien. À ce nœud, je vous cède. C'est un hymène qui fait votre établissement. Je ne sais que vous dire en mon ravissement, madame. Et cet hymène dont je vois qu'on m'honore me met... Tout bon, monsieur, il n'est pas fait encore. Ne vous pressez pas tant! Comme vous répondez, savez-vous bien que si... Il suffit. Vous m'entendez. Elle se rendra sage. Allons. Laissons-la faire. On voit briller pour vous les soins de notre mère et son choix ne pouvait d'un plus illustre époux. Si le choix est si beau que ne le prenez-vous, c'est à vous. Non à moi que sa main est donnée. Je vous le sais de tout, comme à ma sœur aînée. Si l'hymène, comme à vous me paraissez charmant, j'accepterai votre offre. Avec ravissement. Si j'avais comme vous les pédants dans la tête, je pourrais le trouver un parti fort honnête. Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère assure-nous une entière puissance. Et vous croyez en vain par votre résistance... Allons, ma fille! Il faut approuver mon dessin. Otez ce gant. Touchez à monsieur dans la main. Et le considérez désormais dans votre âme en homme dont je veux que vous soyez la femme. De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands. Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. Un père a sur nos voeux une entière puissance. Une mère a sa part à notre obéissance. Qu'est-ce à dire? Je dis que j'appréhende fort qu'ici ma mère et vous ne soyez pas d'accord. Et c'est un autre époux... Taisez-vous, père Renel! Allez philosopher tout le sou avec elle et de mes actions ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée et l'avertissez bien qu'elle ne vienne pas mais chauffez les oreilles! Allons vite! Fort bien! Vous faites des merveilles! Quel transport! Quelle joie! Ah que mon sœur est doux! Allons! Prenez sa main et passez devant nous. Menez-la dans sa chambre! Ah! Les doux se caressent. Tenez! Mon cœur s'émeut à toute cette tendresse. Cela a ragaillardi tout à fait mes vieux jours. Et je me ressouviens de mes jeunes amours. ragaillé ! Allons! Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, rien n'a retenu son esprit en balance. Elle a fait vanité de son obéissance. Son cœur, pour se livrer à peine devant moi, s'est-il donné le temps d'en recevoir la loi. Il semblait suivre moins les volontés d'un père qu'affecter de braver les ordres d'une mère. Je lui montrerai bien aux lois de qui des deux les droits de la raison soumettent tous ses voeux. Et qui doit gouverner, ou sa mère, ou son père, ou l'esprit, ou le corps, la forme, la matière. On vous en devait bien au moins un compliment. Et ce petit monsieur en use étrangement de vouloir malgré vous devenir votre gendre. Il n'en est pas encore où son cœur peut prétendre. Je le trouvais bien fait. Et jamais, vos amours. Mais dans ses procédés, il m'a déplu toujours. Il sait que Dieu merci, je me mets le décrire, et jamais il ne m'a prié de lui rien lire. Je ne souffrirai point si j'étais que de vous, que jamais d'Henriette il put être l'époux. On me ferait grand tort d'avoir quelques pensées que là-dessus je parle en fille intéressée, et que le lâche-tour que l'on voit qu'il me fait jette au fond de mon cœur quelques dépit secrets. Contre de pareils coups, l'âme se fortifie du solide secours de la philosophie. Et par elle, on se peut mettre au-dessus de tout. Mais vous traitez ainsi, c'est vous pousser à bout. Il est de votre honneur d'être à ses voeux contraires. Et c'est un homme, enfin, qui ne doit point vous plaire. Jamais je n'ai connu discoursant entre nous qui lutte au fond du cœur de l'estime pour vous. Petit saut. Quelque bruit que votre gloire fasse, toujours à vous louer, il a paru de glace. Le brutal. Et vingt fois comme ouvrage nouveau, j'ai lu des vers de vous qu'il n'a point trouvé beau. Impertinent. Souvent, nous en étions aux prises. Et vous ne croiriez point de combien de sottises. Et doucement de grâce, un peu de charité, madame, ou tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence, pour vouloir me détruire et prendre tant de soin de me rendre odieux aux gens dont j'ai besoin, parler. Dites d'où vient ce courroux effroyable. Je veux bien que madame en soit juge équitable. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Vous en seriez trop digne. Et les premières flammes s'établissent des droits si sacrés sur les âmes qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour plutôt que de brûler des feux d'un autre amour. Au changement devenu, l'horreur ne s'égale et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Appelez-vous, madame, une infidélité, ce que m'a de votre âme ordonnée la fierté. Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose et si je vous offense, elle seule en est cause. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé deux ans d'une constante ardeur. Il n'est soins empressés, devoirs, respect, service dont il ne vous est fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes voeux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Voyez, est-ce, madame, ou ma faute, ou la vôtre ? Mon cœur court-il au change, ou si vous l'y poussez ? Est-ce moi qui vous quitte, ou vous qui me chassez ? Appelez-vous, monsieur, être à vos voeux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté. Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée du commerce d'essence nette et débarrassée. Et vous ne goûtez point dans ces plus doux appâts cette union des cœurs où les corps n'entrent pas. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, qu'avec tout l'attirail des nœuds de la matière. Et pour nourrir les feux que chez vous ont produits, il faut un mariage et tout ce qui s'en suit. Ah, quel étrange amour ! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs. Et ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Comme une chose indigne, il laisse là le reste. C'est un feu pur et net, comme le feu céleste. On ne pousse avec lui que de nets soupirs et l'on ne penche point vers les sales désirs. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports. Et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. pour moi, par un malheur, je m'aperçois, madame, que j'ai ne vous déplaisent un corps tout comme une âme. Je sens qu'il y tient trop pour le laisser à part. De ces détachements, je ne connais point l'art. Le ciel m'a dénié cette philosophie et mon âme et mon corps marchent de compagnie. Il n'est rien de plus beau comme vous avez dit que ces voeux épurés qui ne vont qu'à l'esprit, ces unions de cœur et ces tendres pensées du commerce d'essence si bien débarrassés. Mais ces amours, pour moi, sont trop subtilisés. Je suis un peu grossier, comme vous m'accusez. J'aime avec tout moi-même et l'amour qu'on me donne en veut, je le confesse, à toute la personne. Ce n'est pas la matière à de grands châtiments. Et sans faire de tort à vos beaux sentiments, je vois que dans le monde, on suit fort ma méthode et que le mariage est assez à la mode, passe pour un lien assez honnête et doux pour avoir désiré de me voir votre époux sans que la liberté d'une telle pensée ait dû vous donner lieu d'en paraître offensée. Eh bien, monsieur, eh bien, puisque sans m'écouter, vos sentiments brutaux veulent se contenter puisque pour vous réduire à des ardeurs fidèles, il faut des nœuds de chair, des chaînes corporelles. Si ma mère le veut, je résous mon esprit et à consentir pour vous à ce dont il s'agit. Il n'est plus temps, madame, une autre a pris la place et par un tel retour, j'aurais mauvaise grâce de maltraiter l'asile et blesser les bontés où je me suis sauvé de toutes vos fiertés. Mais enfin, comptez-vous, monsieur, sur mon suffrage quand vous vous promettez cet autre mariage et dans vos visions. Savez-vous, s'il vous plaît, que j'ai pour Henriette un autre époux tout près ? Madame, voyez votre choix, je vous prie. Exposez-moi de grâce à moins d'ignes minis et ne me rangez pas à l'indigne destin de me voir le rival de monsieur Trissotin. L'amour des beaux esprits qui, chez vous, mais contraires, ne pouvait m'opposer un moins noble adversaire. Il en est, et plusieurs, que pour le bel esprit le mauvais goût du siècle a su mettre en crédit, mais monsieur Trissotin n'a pu duper personne et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne. Orcéan, on le prise en tout lieu ce qu'il vaut. Et ce qui m'a vingt fois fait tomber de mon haut, c'est de vous voir au ciel et lever des sornettes que vous désavoueriez si vous les aviez faites. Si vous jugez de lui tout autrement que nous, c'est que nous le voyons par d'autres yeux que vous. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en dormant, Madame Échappée-Belle. Un monde près de nous a passé tout du long et chut tout au travers de notre tourbillon. Et s'il eut en chemin rencontré notre terre, elle eût été parisée en morceaux comme verre. Remettons ce discours pour une autre saison. Monsieur n'y trouverait ni rime ni raison. Il fait profession de chérir l'ignorance et de haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, Madame. Et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes. Mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gâter quelque chose. Et c'est mon sentiment qu'en fait, comme en propos, la science est sujet d'affaires de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les raisons manquaient, je suis sûr qu'en tout cas, les exemples fameux ne me manqueraient pas. Vous en pourriez citer qui ne concluraient guère. Je n'irai pas bien loin pour trouver mon affaire. Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me crèvent les yeux. J'ai cru, jusque ici, que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts et non pas la science. Vous avez cru fort mal et je vous suis garant qu'un saut savant est saut plus qu'un saut ignorant. Le sentiment commun est contre vos maximes puisqu'ignorant et saut sont termes synonymes. Si vous le voulez prendre aux usages du mot, l'alliance est plus grande entre pédant et saut. La sottise dans l'un se fait voir toute pure. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Le savoir garde en soi son mérite éminant. Le savoir dans un fat devient impertinent. Il faut que l'ignorance ait pour vous de grand charme puisque pour elle ainsi vous prenez tant les armes. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Ces certains savants-là peuvent aller connaître valoir certaines gens que nous voyons paraître. Oui, si l'on s'en rapporte à ces certains savants, mais on n'en convient pas chez ces certaines gens. Il me semble, monsieur. Et madame, de grâce. Monsieur est assez fort sans qu'à son aide on passe. Je n'ai déjà que trop d'un siru d'assaillant. Et si je me défends, ce n'est qu'en reculant. Mais l'offre sans t'aigreur de chaque repartie dont vous... Autre seconde ! Je quitte la partie. On souffle aux entretiens ces sortes de combats pourvu qu'à la personne on ne s'attaque pas. Mon Dieu, tout cela n'a rien dont il s'offense. Il entend raillerie autant qu'homme de France et de bien d'autres traits il s'est senti piqué sans que jamais sa gloire avait fait que s'en moquer. Je ne m'étonne pas au combat que j'ai sui de voir prendre à monsieur la thèse qu'il appuie. Il est fort enfoncé dans la cour, c'est tout dit. La cour, comme l'on sait, ne tient pas pour l'esprit. Elle a quelque intérêt d'appuyer l'ignorance et c'est en courtisant qu'il en prend la défense. Vous en voulez beaucoup à cette pauvre cour et son malheur est grand de voir que chaque jour vous autres, beaux esprits, vous déclamiez contre elle. Que de tous vos chagrins vous lui fassiez querelle et sur son méchant goût lui faisant son procès n'accusiez que lui seul de vos méchants succès. Permettez-moi, monsieur Trissotin, de vous dire, avec tout le respect que votre nom m'inspire, que vous feriez fort bien à vos confrères, eusez-vous, de parler de la cour d'un ton un peu plus doux. Qu'à le bien prendre, au fond, elle n'est pas si bête que vous autres, messieurs, vous vous mettez en tête. Qu'elle a du sens commun pour se connaître à tout. Que chez elle, on se peut former quelques bons goûts. Et que l'esprit du monde, dit-vous sans flatterie, tout le savoir obscur de la pédanterie. De son bon goût, monsieur, nous voyons des effets. Où voyez-vous, monsieur, qu'elle l'est si mauvaise ? Ce que je vois, monsieur, c'est que pour la science, Razius et Baldus font honneur à la France et que tout leur mérite exposé fort au jour n'attire point les yeux et les dons de la cour. Je vois votre chagrin et que par modestie, vous ne vous mettez point, monsieur, de la partie. Et pour ne vous point mettre aussi dans le propos, que font-ils pour l'État, vos habiles héros ? Qu'est-ce que leurs écrits lui rendent de service pour accuser la cour d'une horrible injustice et se plaindre en tout lieu que sur leur docte, non, elle manque à verser la faveur de ses dons ? Leur savoir à la France est beaucoup nécessaire et des livres qu'ils font, la cour a bien à faire. Ils semblent à trois gredins dans leur petit cerveau que pour être imprimés et reliés en veau, les voilà dans l'état d'importantes personnes, qu'avec leurs plumes, ils font les destins, des couronnes, qu'au moindre petit bruit de leur production, ils doivent voir chez eux voler les pensions, que sur eux l'univers a la vue attachée, que partout de leur nom la gloire était penchée, et qu'en science ils sont des prodiges fameux pour savoir ce qu'ont dit les autres avant eux, pour avoir eu trente ans des yeux et des oreilles, pour avoir employé neuf ou dix mille veilles à se bien barbouiller de grecs et de latins et se charger l'esprit d'un ténébreux butin de tous les vieux fatras qui traînent dans les livres. gens qui, de leur savoir, paraissent toujours ivres, riches pour tout mérite en babiles importants, inhabiles à tout, vides de sens communs et pleins d'un ridicule et d'une impertinence à décrier partout l'esprit et la science. Votre chaleur est grande et cet emportement de la nature en vous marque le mouvement. C'est le nom de rival qui, dans votre âme, excite... Le savant qui tantôt vous a rendu visite et de qui j'ai l'honneur d'être l'humble valet, madame, vous exhorte à lire ce billet. Quelqu'important que soit ce qu'on veut que je lise. Apprenez, mon ami, que c'est une sottise de se venir jetir au travers d'un discours et qu'aux gens d'un logis il faut avoir recours afin de s'introduire en valet qui sait vivre. Je noterai cela, madame, dans mon livre. Tressotin s'est vanté, madame, qu'il épouserait votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut qu'à vos richesses et que vous ferez bien de ne point conclure ce mariage que vous n'ayez vu le poème que je compose contre lui. En attendant cette peinture où je prétends vous le dépeindre de toutes ses couleurs, je vous envoie Horace, Virgile, Terence, Hécatule, où vous verrez, notez en marge tous les endroits qu'il a pillés. Voilà, sur cet hymène que je me suis promis un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis et ce déchaînement aujourd'hui me convie à faire une action qui confond de l'envie, qui lui fasse sentir que l'effort qu'elle fait de ce qu'elle veut rompre aura pressé les faits. Reportez tout ça sur l'heure à votre maître et lui dites qu'afin de lui faire connaître quel grand état je fais de ses nobles avis et comme je les crois dignes d'être suivies, dès ce soir, à monsieur, je marierai ma fille. Vous, monsieur, comme amie de toute la famille, à signer leur contrat, vous pourrez assister et je vous y veux bien de ma part, invité. Armande, prenez soin d'envoyer au notaire et d'aller avertir votre sœur de l'affaire. Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin et monsieur que voilà saura prendre le soin de courir lui porter bientôt cette nouvelle et disposer son cœur à vous être rebelle. Nous verrons qui, sur elle, aura plus de pouvoir et si je la saurais réduire à son devoir. J'ai grand regret, monsieur, de voir qu'à vous viser les choses ne soient pas tout à fait disposées. Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur à ne vous point laisser ce grand regret au cœur. J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bon issue. Peut-être verrez-vous votre crainte déçue. Je le souhaite ainsi. J'en suis persuadé et que de votre appui je serai secondé. Oui, je vais vous servir de toute ma puissance. Et ce service est sûr de ma reconnaissance. Sans votre appui, monsieur, je serai malheureux. Madame, votre femme a rejeté mes voeux et son cœur prévenu veut trissantin pour gendre. Mais quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre ? Pourquoi diantre vouloir ce monsieur trissotin ? C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin qu'il a sur son rival emporté l'avantage. Elle veut dès ce soir faire ce mariage. Dès ce soir ? Dès ce soir. Et dès ce soir, je veux, pour la contrecarrer, vous mariez, vous deux. Pour dresser le contrat, elle envoie au notaire. Et je vais le quérir pour celui qu'il doit faire. Et madame doit être instruite par sa sœur de l'hymen où l'on veut qu'elle apprête son cœur. Et moi, je lui commande avec pleine puissance de préparer sa main à cette autre alliance. Ah ! Je leur ferai voir si pour donner la loi, il est dans ma maison d'autres maîtres que moi. Nous allons revenir. Songez à nous attendre. Allons, suivez mes pas, mon frère. Et vous, mon chambre. Hélas, dans cette humeur, conservez-le toujours. J'empoirai toute chose à servir vos amours. Quelques secours puissants compromettent à ma flamme, mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame. Pour mon cœur, vous pouvez vous assurer de lui. Je ne puis qu'être heureux quand j'aurai son appui. Vous voyez à quel nœud on prétend le contraindre. Tant qu'il sera pour moi, je ne vois rien à craindre. Je vais tout essayer pour nos voeux les plus doux. Et si tous mes efforts ne me donnent à vous, il est une retraite où notre âme se donne, qui m'empêchera d'être à toute autre personne. Veuille le juste ciel me garder en ce jour de recevoir de vous cette preuve d'amour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est sur le mariage où ma mère s'apprête que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête. Et j'ai cru dans le trouble où je vois la maison que je pourrais vous faire écouter la raison. Je sais qu'avec mes voeux, vous me jugez capable de vous porter en dot, un bien considérable. Mais l'argent dont on voit tant de gens faire au cas pour un vrai philosophe a d'indignes appâts. Et le mépris du bien et des grandeurs frivoles ne doit point éclater dans vos seules paroles. Aussi n'est-ce point là ce qui me charme en vous? Et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, votre grâce et votre air sont les biens, les richesses qui vous ont attiré mes voeux et mes tendresses. C'est de ces seuls trésors que je suis amoureux. Je suis fort redevable à vos feux généreux. Cet obligeant amour a de quoi me confondre. Et j'ai regret, monsieur, de n'y pouvoir répondre. Je vous estime autant qu'on saurait estimer, mais je trouve un obstacle à vous pouvoir aimer. Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être. Et je sens que du mien un clitendre s'est fait maître. Je sais qu'il a bien moins de mérite que vous, que j'ai de méchants yeux pour le choix d'un époux, que par sans beau talent vous devriez me plaire. Je vois bien que j'ai tort. Mais je n'y puis que faire. Et tout ce que sur moi peut le raisonnement, c'est de me vouloir mal d'un tel aveuglement. Le don de votre main où l'on me fait prétendre me livrera ce cœur que possède Clitendre. Et par mille doux soins j'ai lieu de présumer que je pourrais trouver l'art de me faire aimer. Non ! À ces premiers voeux, mon âme est attachée et ne peut de vos soins, monsieur, être touchée. Avec vous librement, j'osissis m'expliquer. Et mon aveu n'a rien qui vous doive choquer. Cette amoureuse ardeur qui dans les cœurs s'excite n'est point comme l'on sait un effet du mérite. Le caprice y prend part. Et quand quelqu'un nous plaît, souvent nous avons peine à dire pourquoi c'est. Si l'on aimait monsieur par choix et par sagesse, vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse. Mais on voit que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement et ne vous servez point de cette violence que pour vous on veut faire à mon obéissance. Quand on est honnête homme, on ne veut rien de voir à ce que des parents ont sur nous de pouvoir. On répugne à se faire immoler ce qu'on aime et l'on veut n'obtenir un cœur que de lui-même. Ne poussez point ma mère à vouloir par son choix exercer sur mes voeux la rigueur de ses droits. Otez-moi votre amour et portez à quelque autre les hommages d'un cœur aussi cher que le vôtre. Le moyen que ce cœur puisse vous contenter, imposez-lui des lois qu'il puisse exécuter, de ne vous point aimer peut-il être capable, à moins que vous cessiez, madame, d'être aimable et d'étaler aux yeux les célestes appâts. Et monsieur ! Laissons-la se galimatia ! Vous avez tant d'iris de filistes amarrantes que partout dans vos verres vous peignez si charmantes et pour qui vous jurez tant d'amoureuses ardeurs ! C'est mon esprit qui parle et ce n'est pas mon cœur. D'elle, on ne me voit amoureux qu'en poète. Mais j'aime tout de bon l'adorable Henriette. De grâce, monsieur ! Si c'est vous offensé, mon offense envers vous n'est pas prête à cesser. Cette ardeur jusqu'ici de vos yeux ignorés vous consacre des voeux d'éternelle durée. Rien n'en peut arrêter les aimables transports. Et, bien que vos beautés condamnent mes efforts, je ne puis refuser le secours d'une mère qui prétend couronner une flamme si chère. Et, pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, pourvu que je vous ai... Il n'importe comment. Savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur un cœur usé de violence ? Qu'il ne fait pas bien sûr à vous le trancher net d'épouser une fille en dépit qu'elle en est et qu'elle peut aller en se voyant contrainte à des ressentiments que le mari doit craindre. Un tel discours n'a rien dont je sois altéré à tous événements. Le sage est préparé, guéri par la raison des faiblesses vulgaires. Il se met au-dessus de ces sortes d'affaires. Il n'a garde de prendre aucune ombre d'ennuis de tout ce qui n'est pas pour dépendre de lui. En vérité, monsieur, je suis de vous ravir. Et je ne pensais pas que la philosophie fût si belle qu'elle est d'instruire ainsi les gens à porter constamment de pareils accidents. Cette fermeté d'âme à vous si singulière mérite qu'on lui donne une illustre matière et digne de trouver qu'il prenne avec amour les soins continuels de la mettre en son jour. Et comme à dire vrai, je n'oserais me croire bien propre à lui donner tout l'éclat de sa gloire. Je le laisse à quelqu'autre et vous jure entre nous que je renonce au bien de vous voir mon époux. Nous allons voir bientôt comment t'ira l'affaire. Et l'on a là-dedans fait venir le notaire. Ah, ma fille, je suis bien aise de vous voir. Allons, venez vous en faire votre devoir et soumettre vos voeux aux volontés d'un père. Je veux, je veux apprendre à vivre à votre mère. Et pour la mieux braver, voilà, malgré ses dents, Martine, que j'amène et rétablie, c'est en. Vos résolutions sont dignes de louanges. Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change. Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez et ne vous laissez point séduire à vos bontés. Ne vous relâchez pas et faites bien en sorte d'empêcher que sur vous, ma mère ne l'emporte. Comment ? Me prenez-vous ici pour un bonnet ? M'en préserve le ciel. Suis-je un fat, s'il vous plaît ? Je ne dis pas cela. Me croit-on incapable des fermes sentiments d'un homme raisonnable ? Non, mon père. Est-ce donc, à l'âge où je me vois, je n'aurai pas l'esprit d'être maître chez moi ? Si fait. Et que j'aurai cette faiblesse d'âme de me laisser mener par le nez à ma femme ? Et non, mon père. Ouais. Qu'est-ce donc ceci ? Je vous trouve plaisante à me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. Ma volonté séant doit être en tout suivie. Fort bien, mon père. Aucun hors moi dans la maison n'a droit de commander. Oui, vous avez raison. C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Eh oui ! Le ciel me donne un plein pouvoir sur vous. Qui vous dit le contraire ? Et pour prendre un époux, je vous ferai bien voir que c'est à votre père qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère. La Zouflat, elle a le plus doux de mes voeux. Répondez-moi bien tous. Laissez-moi, j'aurai soin de vous encourager s'il en est de besoin. Vous ne sauriez changer votre style sauvage et nous faire un contrat qui soit en beau langage. Notre style est très bon et je serais un saut, madame, de vouloir y changer un seul mot. Que le barbarie au milieu de la France mais au moins en faveur monsieur de la science veuillait au lieu des culs, de livres et de francs nous exprimer la dot en mineuse et talent et dater par les mots dits, deux et deux calandres. Si j'allais, madame, accordez vos demandes, je me ferais siffler de tous mes compagnons. De cette barbarie en vain nous nous plaignons. Allons, monsieur, prenez la table pour écrire. Ah ! Ah ! C'est impudent de vous encore se produire. Pourquoi donc, s'il vous plaît, la ramener chez moi ? Tantôt, avec loisir, on vous dira pourquoi. Nous avons maintenant autre chose à conclure. Procédons au contrat. Où dont est la future ? Celle que je marie est la cadette. Bon, oui, la voilà, monsieur. Henriette et son nom. Fort bien. Et le futur ? L'époux que je lui donne est monsieur. Et celui, moi, qu'en propre personne je prétends qu'elle épouse est monsieur. Deux époux, c'est trop pour la coutume. Où vous arrêtez-vous ? Mettez, mettez, monsieur Trissatin pour mon gendre. Pour mon gendre, mettez, mettez, monsieur Cliton. Mettez-vous donc d'accord et d'un jugement mûr, voyez-vous convenir entre vous du futur. Suivez, suivez, monsieur, le choix où je m'arrête. Faites, faites, monsieur, les choses à ma tête. Dites-moi donc à qui j'obéirai des deux ? Quoi donc ? Vous combattez les choses que je veux ? Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille. Vraiment ? À votre bien, on songe bien ici. Et c'est là pour un sage, un fort digne souci. Enfin ! Pour son époux, j'ai fait choix de clitendre. Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera suivi. C'est un point résolu. Oui. Vous le prenez là d'un ton bien absolu. Ce n'est point à la femme à prescrire, et je somme pour céder le dessus en toutes choses aux hommes. C'est bien dit. Mon congé, cent fois me fait-il hoque. La poule ne doit point chanter devant le coq. Sans doute. Et nous voyons que d'un homme, on se gosse quand sa femme chez lui porte le haut de chose. Il est vrai. Si j'avais un mari, je le dis. Je voudrais qu'il se fie le maître du logis. Je ne l'aimerais point s'il faisait le jokeris. Et si je contestais contre lui par caprice, si je parrais trop haut, je trouverais fort bon qu'avec quelques soufflets, il râpe et ça, mon ton. C'est parler comme il faut. Monsieur, il est raisonnable de vouloir pour sa fille un mari convenable. Oui. Par quelle raison jeune et bien fait qu'il ait lui refusé clitendre et pourquoi, s'il vous plaît, lui bailler un savant qui sans cesse épilogue ? Il lui faut un mari, non pas un pédagogue. Et ne voulant savoir le gré ni le latin, elle n'a pas besoin de M. Tristotin. Fort mieux ! Il faut souffrir qu'elle jase à son aise. Les savants ne sont bons que pour prêcher en chaise. Mais pour mon mari, moi, mille fois, je l'ai dit, je ne voudrais jamais prendre un homme d'esprit. L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage. Les livres cadrent mal avec le mariage. Et je veux, si jamais on engage ma foi, un mari qui n'est point d'autre livre que moi, qui ne s'achanber, non déplais à madame, mais ne soit-en un mot, docteur, que pour sa femme. est-ce fait ? Et sans trouble, ai-je assez écouté votre digne interprète ? Elle a dit vérité. Et moi, pour trancher court toute cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Henriette et monsieur seront joints de ce pas. Je l'ai dit, je le veux, ne me répliquez pas. Et si votre parole à Clitendre est donnée, offrez-lui le parti d'épouser son aîné. Voilà dans cette affaire un accommodement. Voyez, y donnez-vous votre concentrement. Et mon père ! Oui, monsieur ! On pourrait bien lui faire des propositions qui pourraient mieux lui plaire. Mais nous établissons une espèce d'amour qui doit être épuré comme l'astre du jour. La substance qui pense y peut être reçue. Mais nous en bannissons la substance étendue. J'ai regret de troubler un mystère joyeux par le chagrin qu'il faut que j'apporte en ces lieux. Ces deux lettres me font porteur de deux nouvelles dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles. L'une pour vous me vient de votre procureur. L'autre pour vous me vient de Lyon. Quel malheur digne de nous troubler pourrait-on nous écrire ? Cette lettre en contient un que vous pouvez lire. Madame, j'ai prié, monsieur votre frère, de vous rendre cette lettre qui dira ce que je n'ai osé vous aller dire. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clair de votre rapporteur ne m'a point averti et vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. Votre procès perdu ? Vous vous troublez beaucoup. Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Faites, faites paraître une arme moins commune à braver comme moi les traits de la fortune. Le peu de soin que vous avez vous coûte 40 000 écus et c'est à payer cette somme avec les dépens que vous êtes condamné par arrêt de la cour. Condamné ? Ah, ce mot est choquant et n'est fait que pour les criminels. Il a tort, en effet. Et vous vous êtes là justement récrié. Il devait avoir mis que vous êtes prié par arrêt de la cour de payer au plus tôt 40 000 écus et les dépens qu'il faut. Voyons l'autre. Monsieur, l'amitié qui me lie à monsieur votre frère me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Damont et je vous donne avis qu'en ce même jour ils ont fait tous deux banqueroute. En ciel, tout à la fois perdre ainsi tout mon bien. Ah ! Quel honteux transport. Fille, tout cela n'est rien. Il n'est, pour le vrai sage, aucun revers funeste et perdant toute chose à soi-même il se reste. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien peut nous suffire et pour nous et pour lui. Non, madame. Cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cet hymène tout le monde et contraire et mon dessin n'est point de contraindre les gens. Cette réflexion vous vient en peu de temps. Elle suit de bien près, monsieur, notre disgrâce. De tant de résistance à la fin je me lasse. J'aime mieux renoncer à tout cet embarras et ne veux point d'un cœur qui ne se donne pas. Je vois. Je vois de vous non pas pour votre gloire ce que jusque ici j'ai refusé de croire. Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez et je regarde peu comment vous le prendrez. Mais je ne suis point homme à souffrir l'infamie des refus offensants qu'il faut qu'ici j'essuie. Je vaux bien que de moi l'on fasse plus de cas et je baisse les mains à qui ne me veut pas. qu'il a bien découvert son âme mercenaire et que peu philosophe fait ce qu'il vient de faire. Je ne me vante point de l'être mais enfin je m'attache madame à tout votre destin et j'ose vous offrir avec ma personne ce qu'on sait que de bien la fortune me donne. Vous me charmez monsieur par ce très généreux et je veux couronner vos désirs amoureux. Oui j'accorde Henriette à l'heure de rempresser. Non ma mère je change à présent de pensée souffrez que je résiste à votre volonté. Quoi ? Vous vous opposez à ma félicité et lorsqu'à mon amour je vois chacun se rendre ? Je sais le peu de bien que vous avez qui tendre et je vous ai toujours souhaité pour époux lorsqu'en satisfaisant à mes voeux les plus doux j'ai vu que mon hymène ajustait vos affaires mais lorsque nous avons les destins si contraires je vous chéris assez dans cette extrémité pour ne vous charger point de notre adversité. Tout destin avec vous me peut être agréable tout destin me serait sans vous insupportable. L'amour dans son transport parle toujours ainsi des retours importants évitons le souci rien n'use de temps l'ardeur de ce nœud qui nous lie que les fâcheux besoins sont des choses de la vie et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux de tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux. N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait résister à l'hymène de Clitandre ? Sans cela vous verriez tout mon cœur y courir et je ne fuis sa main que pour le trop chérir. Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles ? Je ne vous ai porté que de fausses nouvelles et c'est un stratagème un surprenant secours que j'ai voulu tenter pour servir vos amours pour détromper ma sœur et lui faire connaître ce que son philosophe a laissé pouvait être. Le ciel en soit loué. J'en ai la joie au cœur par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Voilà le châtiment de sa basse avarice de voir qu'avec éclat cet hymène s'accomplisse. Je le savais bien moi que vous l'épouseriez. Ainsi donc à leur vœu vous me sacrifiez. Ce ne sera point vous que je leur sacrifie et vous avez l'appui de la philosophie pour voir d'un œil content couronner leur ardeur. Qu'il prenne garde au moins que je suis dans son cœur par un prompt des espoirs souvent on se marie qu'on s'en repente après tout le temps de sa vie. Allons monsieur suivez l'ordre que j'ai prescrit et faites le contrat ainsi que je l'ai dit. Sous-titrage MFP. ... 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